La vérité derrière, en canto. En vérité en canto, la fantastique famille Madrigal n'a pas pour but de parler de pouvoir magique. D'ailleurs les réalisateurs ont expliqué que c'est pour ça que Mirabelle n'a pas de pouvoir. En réalité en canto avait comme but de dénoncer la pression familiale. Isabella représente l'enfant dans une famille qui a tendance à montrer l'exemple. Ses parents et ses grands-parents décident beaucoup à la place des enfants. Exemple Isabella au début devait épouser un homme qu'elle n'aime pas. Très souvent il s'agit de l'aîné de la famille. Louisa représente l'enfant sur qui tout le monde repose. Elle est représentée avec une force surnaturelle. C'est l'enfant sur qui on peut toujours compter. C'est l'enfant qu'on a tendance à penser qu'il va toujours bien tellement qu'il est là pour les autres. Quand il va mal il a tendance à tout garder à l'intérieur de lui et même s'oublier. Et Mirabelle représente l'enfant qui a du mal à trouver sa place dans la famille. Les grands-parents et les parents oublient toujours de la valoriser, ils ont tendance à pointer ses frères et soeurs comme s'ils avaient des pouvoirs magiques. Cet enfant a l'impression de jamais être assez bien au lieu de sa famille contrairement à ses frères et soeurs exceptionnels. C'est pour ça que dans le film, même la maison a des pouvoirs magiques sauf elle. Wesh dis-moi si t'as des idées. Abonne-toi Wesh. Wesh dis-moi si t'as des idées. Wesh dis-moi si t'as des idées. Wesh dis-moi si t'as des idées.